Il est 12h45, Mesdames, Messieurs, bonjour, voici les titres de l'actualité de ce 2 mars 2018. Les acteurs de la filière volaille sont formels, il faut réorganiser le secteur, seule condition pour apporter de la plus-value à l'économie béninoise. Et puis, bonne nouvelle, il existe des appareillages orthopédiques fabriqués au Bénin. Seul hic, ils ne sont pas encore accessibles à toutes les bourses. Voilà pour les titres de ce journal. Comment redonner à l'école béninoise ses lettres de noblesse ? La préoccupation est au cœur des échanges de la journée de réflexion sur les établissements privés d'enseignement secondaire. Principal enjeu, s'assurer d'un système éducatif plus performant. Anthony Alaka, Christelle Tongoudou. Dans cette salle, plusieurs acteurs du système éducatif béninois. La plupart viennent de l'enseignement secondaire privé. Ils se donnent une journée pour faire le diagnostic de leur secteur. Un secteur pas très en forme. Notre système éducatif a actuellement d'énormes problèmes. Les problèmes d'amélioration de l'offre éducative, des problèmes de performance. Il faudrait par exemple, en ce qui concerne la qualité de l'offre éducative, que nous permettions à nos apprenants d'étudier dans des conditions appropriées, d'avoir droit à un enseignement de qualité. Et on ne peut pas avoir droit à un enseignement de qualité si les enseignants eux-mêmes n'ont pas le profil requis. Des préoccupations que partagent l'ensemble des acteurs, persuadés du rôle déterminant que joue le secteur privé dans le système éducatif béninois. Les écoles privées, laïques et conférencières secondaires et primaternelles participent énormément à l'amélioration des résultats au niveau scolaire. Nous sommes considérés comme des entrepreneurs commerçants, comme des industriels et les étatiques nous traitent comme tels. Imaginez par exemple, lorsqu'un entrepreneur entreprend une activité, il cherche toujours à améliorer le coût de son produit fini sur le marché en prenant en compte tous les intrants, que ce soit les impôts, quelle que soit la nature des impôts. Mais nous, dans le privé, c'est impossible. Une approche participative apparaît alors nécessaire pour relever les défis auxquels est confrontée l'enseignement secondaire privé. Notre ambition, c'est de tout faire pour hisser notre pays le plus haut possible en ce qui concerne les systèmes éducatifs performants. Il n'y a pas de développement sans formation, sans hommes qualifiés. Ce sont les hommes qui développent leur cité, leur nation. Et il faut qu'ils aient la formation appropriée pour qu'ils poussent leur pays vers le développement. Si vous êtes dans un pays à majorité constitué d'analphabètes, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire ? La vraie richesse, ce sont les hommes. Mais pas n'importe quel homme, mais des hommes avertis, des hommes compétents, des hommes capables d'insuffler le dynamisme qu'il faut à leur père pour qu'ensemble, le développement, on l'amosse. L'éducation étant l'affaire de tous, l'implication de toutes les parties prenantes intergagent d'une formation de qualité. La volaille est une filière qui pourrait apporter de la plus-value à l'économie béninoise. Pourtant, elle n'est pas considérée au même titre que les autres filières. Les acteurs du domaine pensent qu'une réorganisation de ce secteur clé est indispensable pour lui insuffler une nouvelle dynamique. Les détails avec William Tchouki et Bernal Djoué. L'autre filière non prise en compte qui fait perdre de la dévise à l'économie nationale est celle de la volaille. Environ 200 milliards de factures pour l'achat chaque année de la viande. D'aucuns préconisent ceci pour renverser la tendance. Nous consommons la viande, surtout de volaille importée. Le gouvernement finance la production de volaille pour réduire cette facture alimentaire. D'autres pays l'ont expérimenté avant nous. Le Sénégal, qui produisait à peine 6 000 tonnes de viande de volaille par an et en importait près d'une vingtaine de tonnes, a mis en politique une politique sous-régionale, bien sûr, pour passer de 6 000 à 60 000 tonnes. Et ce faisant, la facture alimentaire est annulée. Nous, qui étions à quelques années, qui sommes autour de 5 000 tonnes par an, nous devons travailler également dans ce sens pour que les 200 000 tonnes que nous importons, dont une bonne partie, nous ne consommons que 16 000 tonnes, les, disons, 180 000 tonnes que nous envoyons au Nigeria et dans les pays de l'interlande, nous pouvons en produire une partie pour rentrer de devise. Donc, cette politique, déjà, peut nous permettre vraiment d'assainir le secteur agricole et d'assainir également notre économie. Parce que le coton, c'est vrai, il apporte beaucoup, mais il puise également énormément en termes de ressources environnementales, mais en termes de ressources financières. C'est des milliards qui sont investis tous les ans pour peu de résultats. Alors que les autres filières veulent seulement quelques milliards, les crevettes. Oui, les crevettes, à un moment donné, le Bénin était le premier producteur dans la sous-région et les crevettes du Bénin étaient très prisées. Alors, pourquoi ne pas encourager les producteurs ? Surtout que, sur la base des travaux qui sont réalisés par ailleurs, le Bénin est dans la catégorie des pays qui sont retenus par l'Union européenne pour envoyer leurs produits là-bas. D'autres pays n'ont pas eu cette chance, le Cameroun en l'occurrence. Nous avons cette possibilité. Encourageons les producteurs, les usines, à produire les crevettes pour l'exportation. Et ce faisant, nous allons diversifier les filières, nous allons diversifier notre économie. Elle va se sentir mieux au lieu qu'on continue avec le coton qui ne nous permet même pas de bouger. Des mesures sont certes prises par les autorités pour donner les mêmes chances aux autres filières, mais leur application pose problème que, dis-je, tarde à venir pour créer davantage de la richesse. L'une des difficultés auxquelles sont confrontées les personnes vivant avec un handicap moteur est la réinsertion sociale et professionnelle. Porter une prothèse est l'une des options choisies par beaucoup d'entre elles. Fort heureusement, ces appareils orthopédiques sont fabriqués dans notre pays. Seule ombre au tableau, ils ne sont pas destinés à toutes les boxes. La prothèse, l'aide technique indispensable pour l'autonomie physique des personnes vivant avec un handicap. Déjà, j'arrive à marcher sans les béquilles. Ça me permet d'être beaucoup plus autonome qu'avant. Les gens sont plutôt pleins et remplis d'admiration quand ils me voient. L'un des centres de sa fabrication au Bénin, le centre médico-social Sainte-Élisabeth de la Trinité des Sœurs Oblates, petites servantes des pauvres de Calavie. Nous sommes ici dans la salle de thermo-formage. Donc, quand nous prenons la mesure, nous préparons la pâte que nous appelons l'acalo, évidemment. Nous faisons l'acalo et c'est la forme finie d'acalo préparée dans la forme du pied que nous avons obtenue. Par exemple, ce patient, il a un problème au niveau de la survie. Il est venu, après la consultation du médecin, il a été envoyé chez nous. Environ une vingtaine de prothèses par mois sont formées et mises à la disposition des ayants droit pour leur appareillage. Le coût de chaque appareil est fixé en fonction du diagnostic effectué sur le malade. Si nous prenons, par exemple, le cas d'une personne amputée au niveau de la partie crurale, un appareil peut lui coûter 700 000. Celui qui est, par exemple, amputé au niveau du tibia, la prothèse coûte 200 à 300 000 ou plus, selon le type de prothèse qu'il aurait souhaité. Parce qu'il y a des prothèses qui coûtent moins cher, c'est des prothèses CICL, et des prothèses qui coûtent plus cher, c'est des prothèses modulées. J'ai dépensé un peu plus de 700 000 francs pour me procurer cette prothèse. C'est un peu cher. Il y a des gens qui sont dans le besoin, mais qui ne peuvent pas s'en procurer. Je profite de cette occasion pour lancer un appel aux bénévoles qui voudraient bien subventionner ce centre d'appareil. 200 à 600 000 francs CFA au moins pour se faire une prothèse. Les malades ayant, par exemple, les deux membres inférieurs amputés payent alors le montant double, soit environ 400 à 1 500 000 francs CFA renouvelables. Les appareils sont alors fabriqués sur commande, car de la matière première aux plus petits instruments, tels que les vis, toutes les pièces viennent de l'étranger. Et la prise en charge n'est pas encore gratuite au Béné. Hors du Béné, à présent, les gouvernements ivoiriens et indiens ont conclu deux nouveaux accords. Le premier porte sur la création d'un parc technologique rural en Côte d'Ivoire et l'autre sur la coopération dans les domaines des arts, de la culture et des masses médias. Les deux pays veulent, à travers ces deux nouveaux accords, renforcer leurs liens diplomatiques. Pour rappel, les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Inde datent du 30 novembre 1962 et alimentent de nombreux accords portant sur de grands projets dans la zone franche de Grand-Bassam. La Banque ouest-africaine de développement a signé une convention de financement d'un montant de 5 milliards de francs CFA avec la Banque nationale pour le développement économique du Sénégal. Les fonds vont servir à financer partiellement la campagne 2017-2018 de commercialisation de l'arachide qui a débuté en décembre 2017 au Sénégal. En éjectant ses fonds dans le secteur agricole, la Banque sénégalaise dit vouloir encourager la transformation de cette matière première. Le lycée Marjorie-Stoneman Douglas de Parkland en Paulyde tente de retrouver un semblant de normalité en rouvrant ses portes. Ceci deux semaines après la fusillade qui a fait 17 morts et poussées. Les survivants ont réclamé un durcissement des lois sur les armes à feu. Reportage. Depuis le drame, l'émotion n'est pas retombée autour de l'établissement qui a perdu 14 élèves et 3 enseignants sous les balles d'un ancien étudiant. C'est juste très émouvant là. C'est un mélange d'émotions. Je me sens inquiet pour mes amis, inquiet pour l'Amérique. C'est notre nouveau futur. Nous n'avons pas assez de force de l'ordre pour éliminer ces gens. Nous n'avons juste pas assez d'amour à donner à ces gens. Je suis content qu'on ait pu remettre notre école sur pied et rouvrir. Je suis très reconnaissant du soutien, de l'amour que nous avons vu dans tout le pays et le monde. C'était un mélange. Retourner à l'école et se réhabituer à aller à l'école. Mais être de retour à l'école est très dur pour moi émotionnellement. La fusillade, la plus meurtrière en milieu scolaire, depuis plus de 5 ans, illustre le fossé entre les partisans d'une réglementation plus stricte des ventes d'armes et leurs adversaires qui évoquent le droit constitutionnel de chaque Américain à porter une arme. En France, à Chalons-sur-Saône, un bâtiment anonyme abrite une véritable caverne d'Ali Baba, le Conservatoire national des jeux vidéo. Créé il y a deux ans par Bétran Broca, pionnier de la conception de jeux vidéo français, il est pour l'instant réservé aux professionnels du jeu vidéo ou aux chercheurs. Il est un lieu de mémoire unique en France pour une culture longtemps décriée. Le Conservatoire national du jeu vidéo français, à Chalons-sur-Saône, sauvegarde la mémoire d'un secteur habituellement tourné vers son avenir. Le principe du Conservatoire, ce n'est pas de garder du matériel, ce n'est pas de garder des boîtes de jeux, on en a évidemment, on a plein de revues, on a plein de choses, mais c'est surtout de garder tout le savoir-faire. Comment est-ce qu'on passe d'une idée à un produit commercialisé dans le jeu vidéo ? Donc, qui le fait ? Comment on passe de l'idée originale à la boîte ? Comment ça se package ? Comment ça se programme ? Comment ça se dessine ? Ici, des coquilles d'Astéris et Obélis validées par le dessinateur Udezo pour un jeu sorti en 1993. Le programme complet d'un jeu vidéo des années 80 est qui tient sur quelques feuilles A4. Il faut se dépêcher pendant que les gens... Parce que les témoignages sont importants, c'est pour ça aussi qu'on témoigne, ça nous intéresse de se faire connaître, pas simplement pour que les gens nous donnent des archives, mais aussi pour les identifier, les interroger, les interviewer, comme vous le faites, mais avec le gars qui a dessiné dans tel jeu, le programmeur qui a créé tel outil. Et ça, c'est fondamental. Les initiatives de conservation sont encore rares dans le monde parce que ces jeux étaient associés au déclenchement de crise, à la violence ou l'addiction. Aujourd'hui, essayez de jouer par exemple avec votre Megadrive sur votre écran LCD. Ça va piquer les yeux, je pense. Et les écrans cathodiques, ils vont... De toute façon, c'est de l'obsolescence matérielle, donc ça va forcément disparaître. Donc, un sujet de débat aujourd'hui, c'est comment recréer les conditions de jeu qu'on pouvait avoir il y a 30 ans. Et ça, ce n'est pas gagné du tout. Merci de nous avoir suivis. C'est ici que pour finir ce journal, prochain rendez-vous des informations, 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501